Nous ne menons pas une vie où nous croyons que tout ira toujours bien. Nous aurons toujours ce que nous avons. Nous allons toujours prospérer. Nous allons toujours faire ceci. Nous allons toujours aujourd'hui, bien aimé. La Bible, encore une fois de plus, nous fait voir qu'elle est réelle par le nombre de serviteurs de Dieu qui sont entrés dans les bas, abandonnant ici la foi, racontant des histoires que certains chrétiens ne savent même la disserter. Nous sommes au temps de la fin de l'État. Nous sommes au temps de la fin. Donc, Joël chapitre 2, le premier verset nous dit que tous les habitants tremblent de la terre, tremblent quand le jour de l'éternel vient et ce jour est proche. Amen. Ça, c'est la première promesse qui est dans Acte chapitre 1, verset 11. La deuxième promesse du Saint-Esprit, nous lisons cela au verset 28 et 29 de Joël 2. Voilà ce qui est écrit, verset 28 et 29. « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos viernes auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Alléluia. Ça, c'est la deuxième promesse que Dieu nous a faite, que nous devons vivre aujourd'hui. La troisième promesse de la restauration, c'est au verset 25 et 26. Dieu dit ceci, « Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gelet, les asiles et les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel qui aura fait pour vous des colliges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Trois promesses. Nous parlons, nous sommes en train de parler de ces trois promesses. Amen. Amen. Nous avons fini la première promesse, le retour de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un se sent beaucoup plus proche de Jésus-Christ maintenant? Sinon, tu as raté ce séminaire. Parce que le reste n'est que temporaire. Nous serons remplis du Saint-Esprit d'une manière temporaire. Nous serons bénis, restaurés, temporairement. Tu peux être béni pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans et après c'est fini. Après c'est fini. C'est comme Lazare, malgré que Jésus-Christ l'avait ressuscité, mais il a vécu pour un temps et il est encore mort. C'est temporaire. Toute bénédiction que nous pouvons avoir est une bénédiction temporaire. Mais nous devons chercher ce qui est permanent. Ce qui est permanent, c'est que quand nous sommes collés à Jésus-Christ, quand nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous avons cette assurance que quand il viendra, même si je suis mort, je vais ressusciter et je serai avec lui. Si je suis vivant, je serai transformé et je vivrai avec lui. Et puisque je vivrai avec lui, quand il descendra pour le règne du millénaire, je serai avec lui et je vivrai éternellement avec lui. C'est ça notre préoccupation. C'est ça notre prospérité. C'est ça notre vraie restauration. Toute autre prospérité, toute autre restauration n'est que temporaire. Alléluia. Amen. Nous avons tous compris cela. Amen. Maintenant allons dans la deuxième promesse. Le Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 8, nous dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimés, nous avons besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. Les hommes sur cette terre vont chercher cette puissance dans les sciences occultes. Ils vont dans la Maïkari. Ils vont dans la Rose-Croix. Ils vont dans la franc-maçonnerie chercher la puissance. Les gens sont sorciers au village. Si un oncle est sorcier, il est puissant. C'est lui qui règne dans la famille. Il dirige la famille. Il dit un mot et la chose s'accomplit à sa manière. Et il est content parce qu'il peut diriger. Même quelqu'un qui se trouve en France. Il est là au village quelque part. Il dicte les décisions. Et ta famille a des problèmes. Il dicte les décisions et ton travail a des problèmes. Il est puissant. L'oncle est puissant. Le papa est puissant. Parce qu'il a contracté une sorte de puissance quelque part. Dans la franc-maçonnerie, il y a de la puissance. Une fois, j'étais au Gabon. J'étais au Gabon. J'ai donné des enseignements. Et puis, il y a un franc-maçon qui était dans la salle. À la fin de ce séminaire, il est venu me voir. Oui, pasteur, tu parles trop de la puissance des dieux. Est-ce que vous, vous êtes vraiment puissant? Par exemple, moi, aujourd'hui, la nuit, je suis sorti de mon corps. Oui. Et je m'étais promené sur Libreville. Libreville, c'est la capitale du Gabon. Je me suis promené sur Libreville. Est-ce que toi, tu as des expériences comme ça? Bien-aimé, le Saint-Esprit est bon. J'ai cherché la solution. Je n'ai pas trouvé. Puis, j'ai fermé mes yeux un tout petit peu. J'ai dit, Seigneur, parle là, parle. Dis vite ce que je dois. Comment je dois répondre à cette chose? Et le Saint-Esprit va m'inspirer. Je lui dirai, tu sais, le problème avec toi, c'est que tu voles trop bas. Tu voles trop bas. Quand tu volais là, sur Libreville, je t'avais vu. Tu m'as vu. Et comment? Alors, je l'ai sorti, le verset d'Ephésien qui dit, nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les vieux célestes. J'étais avec Jésus-Christ dans les vieux célestes. Et j'étais vu voler dans des basses altitudes. Alors, si tu sors de ton ordre, franc-maçonnerie, et que tu viennes avec nous, tu reçois Jésus-Christ. Toi aussi, tu seras assis avec Jésus-Christ dans les vieux célestes. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu qui font comme ces gens-là. Ils sortent de leur corps et ils sont fiers de les dire. Je suis sorti de mon corps, je suis allé me promener. Et les enfants de Dieu, ils sont allés chercher une sorte de puissance. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas compris que la vraie puissance, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous la donner. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, toutes ces autres puissances n'ont aucune valeur devant toi. Ils n'ont aucune puissance devant toi. Bien-aimés, même si un pasteur hautement spirituel, vivant dans des dimensions exceptionnelles, comme ils en parlent maintenant, il y a beaucoup d'enseignements sur des dimensions, et il faut faire très attention à ces choses-là. Même s'il vit dans des dimensions exceptionnelles de l'Esprit, mais toi, simple chrétien, avec ton Saint-Esprit, tu es plus puissant que lui. Amen! Alléluia! Amen! Tu es plus puissant que lui. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'est pas écrit, vous recevrez une puissance, vous sortirez de votre corps. Non, je n'ai pas besoin de sortir de mon corps. Je reste là, avec mon corps, mon âme et mon esprit, en totalité. J'aimerais que le Saint-Esprit fasse tout pour moi. S'il y a quelqu'un qu'il faut aller se connecter avec, que le Saint-Esprit fasse ça. Amen! Je n'ai pas besoin de me connecter avec eux. Le Saint-Esprit le fera aller pour moi, à ma place. Le Saint-Esprit touchera quelqu'un qui viendra me bénir. Le Saint-Esprit touchera quelqu'un avec qui nous allons travailler dans le travail de Dieu, dans le ministère de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a connecté avec la bénédiction que j'ai là. Alléluia! Alléluia! Amen! C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Tout ce dont j'ai besoin, c'est seulement d'être rempli du Saint-Esprit. Le reste ne me concerne pas. Jésus-Christ avait dit, si vous voulez que le royaume des cieux vous soit favorable, soyez comme des petits-enfants. Quand un petit-enfant dort, il n'a pas besoin de sortir de son corps. Quand un enfant dort, il dort. La Bible dit que Dieu nous bénit, il nous restaure quand? Quand nous dormons! Pas quand nous sortons de notre corps. Alléluia! C'est quand nous dormons. Dormons comme des bébés. Dieu s'occupe de son travail, il fait son travail. Les anges sont là pour cela. Et j'ai dit à ma femme, quand je suivais ce genre d'enseignement, elle me dit, maintenant, je comprends que dans les églises, nous devons faire même très attention. Au moment où tu prêches là, tu ne sais pas peut-être que quelqu'un est en circulation. André, il cherche à se connecter avec toi. Je n'ai pas besoin d'être connecté avec n'importe quel esprit dans la salle. J'ai besoin sainement d'être connecté avec le Saint-Esprit. Maintenant, ça me suffit. Alléluia! Amen! Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et Joël dit ceci, dans Joël 2, 28 et 29, il dit, « Et en ce jour-là, je vais encore lire cela, versets 28 et 29, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. » Oui, pour avoir un songe, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut dormir. Faut dormir. Bien-aimé, l'homme est à trois parties, là, le corps, l'âme et l'esprit. Ces trois choses doivent être ensemble pour que l'on dise que quelqu'un vit. Quand ton esprit sort de ton corps, le corps ne vit plus. Tu es mort. Tu es mort parce que l'esprit est séparé du corps. Et ne peut faire cela qu'un sorcier, avec la force du diable. Pas un chrétien. Nous n'avons pas besoin de cela. Alors, il faut dormir. Et vos jeunes gens auront des visions. Pour avoir une vision, je n'ai pas besoin de sortir de mon corps. Une vision, Dieu peut me donner la vision de ce qui se passe. Il y a un serviteur de Dieu qui disait un jour, il était en train de prêcher. Et il a vu qu'une vision, c'est comme une télévision que tu vois. Il y a des images. Tu es vivant. Ton corps est là. Ton âme est là. Ton esprit est là. Et tu vois des choses. Dieu t'ouvre seulement les yeux. C'est tout. C'est ça la vision. Amen. Un exemple de la vision que nous allons comprendre. Un jour, Un frère en Christ Qui était devenu un tout petit peu en Christ. Il était défi. Alors, il trompait sa femme. Et sa femme ne savait pas. La femme ne savait pas. Maintenant, la femme, une vraie chrétienne qui compte sur le Saint-Esprit. Elle était en prière. Et quand elle le prie, Dieu lui montre, Vous voyez les maisons chez nous, là-bas au pays? Il y a des portails. Alors, Dieu lui montre un portail rouge avec un numéro. Pangamello 321. Le nom de l'avenue. Et puis, d'abord, le nom de l'avenue. Je donne un exemple. Il ne faut pas aller chercher. Pangamello 321. Quelqu'un vit à Pangamello ici? Vous connaissez quelqu'un en Pangamello? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est juste un exemple. Ok. Alors, maintenant, maman voit cette vision. Et puis, la vision part. Mais elle retient cela. Portail rouge. Pangamello 321. Alors, maintenant, elle est sœur en Christ. Quand une sœur en Christ reçoit quelque chose, elle témoigne. La première personne à témoigner, c'est qui? C'est son mari. Alors, étant une bonne femme, papa vient à la maison. Maman prépare la nourriture, met sur la table. Maintenant, papa vient, lui enlève la veste. De moins en moins, les femmes de Paris font ça à leur mari. Ma femme le fait de temps en temps. Ça fait du bien, bien aimé, quand on vous enlève. C'est spirituel. Alors, on lui enlève la veste. Donne la nourriture. Il boit de l'eau. Et puis, premier boucher. Au moment où il veut mettre cette boucher dans la bouche, madame lui dit, lui raconte son témoignage. Papa, j'étais en train de prier. Dieu m'a montré des choses extraordinaires. Un portail rouge avec les écrits Banga Mello 321. La boucher qui voulait entrer et tomber. Oui, madame, je vais tout expliquer. Et c'est terminé. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? Alléluia. Ça, c'est la vision. Amen. Ça, c'est la vision. Dieu peut nous expliquer. Dieu peut nous montrer beaucoup de choses. Lorsque nous sommes connectés à lui. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Vos jeunes auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Le problème avec nous, serviteurs de Dieu, c'est que nous ne voulons pas comprendre, surtout nous, les serviteurs de Dieu. Nous ne voulons pas reconnaître les limites que Dieu nous a données. Si Dieu m'a donné, par exemple, l'enseignement, mais il ne m'a pas donné le miracle, pourquoi chercherais-je le miracle? Je vais chercher mon frère qui a le miracle. Je dis, dans mon église, on a besoin d'un peu de miracle. Dieu t'a donné le ministère des miracles. Viens et fais un peu de miracle ici. Mais je regarde ce que Dieu m'a donné. Alors, le problème avec nous, c'est que nous voulons tout avoir. Tu as la parole, tu as ceci, tu veux aussi avoir la puissance. Et la seule façon d'avoir cette puissance, c'est d'aller vers le Saint-Esprit. Pas d'aller chercher, je ne sais pas moi, les accoter. N'est-ce pas? Voilà. Donc, sur les serviteurs, Dieu dit que je répandrai de mon esprit. Ça, c'est une promesse en ce temps de la fin. Et cette promesse n'est pas seulement pour des pasteurs, des révérends, des bichops. Non, c'est pour toute chère, c'est-à-dire tout chrétien. Tout le monde. Bien-aimé, un jour, j'étais très malade. Je ne voulais même pas aller prêcher. Vous savez qui a prié pour moi? Mon petit enfant de nez. Moi-même, je n'avais pas la foi. Vous savez, tu peux être pasteur et puis un jour, tu n'as pas la foi. J'avais mal. Ma femme me dit toujours que quand tu as mal, tu n'es plus pasteur. Parce que quand j'ai mal, j'ai vraiment mal. C'est mon enfant de neuf ans qui est venu. Papa, tu dis, il faut que tu ailles prêcher. Je vais t'imposer les mains. Donc? Mais quand il a imposé les mains, il avait la foi. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Il m'a imposé les mains. Et directement, j'étais guéri. Ce jour-là, je l'ai appelé mon pasteur. Alléluia. C'est sur tout chrétien. Tel que tu es là. C'est ta promesse. Il n'y a pas que la promesse de la prospérité que Dieu te donne. Il n'y a pas seulement que la promesse du retour de Christ. Mais il y a aussi cette promesse que le Saint-Esprit survenant sur toi, tu auras une puissance. Tu auras une puissance. Bien des fois, nous nous lamentons. Nous nous inquiétons de beaucoup de choses. Parce que nous avons oublié que cette promesse est pour nous aussi. Elle est pour nous. Elle est pour moi. Dis à ton frère, c'est ma promesse. Dis-moi cela. Cette promesse est pour moi. C'est ma promesse. Amen. Je n'ai pas à délire la tête à une autre personne. Il fait ceci, il fait cela. Non, tu peux faire certaines choses. Le Saint-Esprit nous dit la Bible, partage ses dons selon son bon vouloir. Comme il le veut. Comme il le veut. Je vais vous parler de quelque chose qui est très important que les enfants de Dieu ont tendance à oublier. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit vient avec les signes du parler en langue. Ce que nous avions oublié, c'est que le parler en langue est la porte du surnaturel dans notre vie. Quand tu parles en langue, quand tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu parles en langue, chaque fois que tu parles en langue, tu attires le surnaturel sur toi. Tu attires le don du Saint-Esprit sur toi. Tu attires la grâce divine sur toi. Le parler en langue est très important et les chrétiens ont tendance, à un certain moment, tout le monde voulait parler en langue. Mais maintenant, on a tendance à abandonner cela. C'est comme cela que nous ne sommes pas puissants dans nos églises. Bien aimé, si cette église commence tout le monde par la langue, vous allez vous étonner comment elle sera remplie en un rien de temps. La Bible nous dit que c'est quand les gens ont commencé à parler en langue que beaucoup de personnes sont venues. Dans Acte chapitre 4, je crois, ou 5. Le Saint-Esprit est venu, descendu comme un feu sur chacun et tous parlait en langue. Et en ce moment-là, les villageois, les galiléens, les ceux-ci sont venus pour savoir ce qui se passe là-bas. On leur dit, non, ils ne sont pas sourds, au contraire. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Nous devons retourner à la source de la pointe-côte. Parler en langue, baptiser du Saint-Esprit, parler en langue. Et même dans nos prières, à la maison, parlons en langue, prions en langue. Et nous allons voir les résultats. La Bible dit que quand je prie en langue, allons-y. Nous allons lire quelques versets là-bas. C'est dans 1 Corinthien, chapitre 13. No, chapitre 14. 1 Corinthien, chapitre 14. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 4. Celui qui parle en langue, c'est difficile lui-même. Important. Bien aimé. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue, c'est-à-dire ? Qui prient en langue ? Montez les doigts, j'aimerais quand même savoir combien ils sont. Ok. Avez-vous remarqué que, et la Bible le dit, que quand vous priez dans une langue connue, vous priez en français, vous priez en Ticongo, Tulu-Bas, et n'importe quelle langue, vous allez vous fatiguer rapidement. Mais celui qui prie en langue ne se fatigue pas. Amen. Il ne se fatigue pas. Il peut prier. Souvent, les gens me demandent, Master, comment est-ce que nous allons prier ? Tu ne pries pas dans 4 heures, 2 heures. Comment vous faites pour ça ? Oui, mais si tu prie en français, après 30 minutes, tu es fatigué. Tu cherches maintenant des sujets. Tu commences à te répéter. Mais quand tu prie en langue, tu ne te fatigues pas. Pourquoi ? La Bible dit que tu te défies. Au contraire, tu vas te sentir sauvé. Celui qui prie en langue, c'est sans soldifier. Et même ta foi augmente. Amen. Faites cette expérience-là, vous allez voir. C'est pourquoi il est important que toute l'Église recherche à prier en langue. Et Paul le dit ici, verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Verset 5. C'est vrai, il parle aussi de la prophétie, encore plus que vous prophétisiez. Mais ce qui est important, c'est que son désir est que tous, toute l'Église, nous puissions parler en langue. Parce que quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. Et quand vous êtes édifié vous-même, vous pouvez édifier les autres. Quand vous priez en langue, les gens peuvent ne pas comprendre. Les gens peuvent croire que vous êtes en train de dire des bêtises. Parce que les langues, il y a des langues, c'est seulement « bé, 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 bé. » Il y en a « da, 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 da. » Oui, vous savez, le parler en langue, c'est le langage du bébé. Quand un bébé parle, il n'y a que sa maman qui peut comprendre ce qu'il dit. Et quand le bébé parle, c'est toujours « bé, 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 bé. » Et la maman vous dit « oh non, il a fait caca, c'est comme ça qu'il dit. » Mais comment tu sais ? Il n'y a que la maman avec son cœur qui peut comprendre. Quand tu parles en langue, même si les hommes ne te comprennent pas, ton voisin ne comprend pas, il peut même ouvrir les yeux et te dire « mais quoi les bé, 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 là ? » Mais Dieu te comprend. Parce qu'au fait, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Amen. Le parler en langue est le signe principal du baptême du Saint-Esprit. Et quand l'Église est baptisée du Saint-Esprit, quand nous tous nous sommes baptisés du Saint-Esprit, l'Église est différente. Le parler en langue, c'est la porte du surnaturel de Dieu dans notre vie. C'est la porte du surnaturel. Une Église qui parle en langue, vous verrez qu'il y aura beaucoup de signes, de prodiges et de miracles dans cette Église. Alléluia. Maintenant, il y a beaucoup d'amour. Très important. Je crois que je vais me limiter là pour le parler en langue. Et beaucoup de questions qu'on me pose, c'est comment allons-nous parler en langue ? Par la prière, il faut demander cela d'abord. La Bible dit, vous qui êtes mauvais dans votre cœur, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Et le Père qui est dans le Seigneur ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le demandez ? Donc, il faut désirer cela et demander. Il dit, Seigneur, je voudrais être baptisé du Saint-Esprit. Il faut désirer cela. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il dit, Seigneur, je dois parler en langue. Au fait, c'est quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Il dit, tu as déjà ça. Je compare cela avec le robinet. Quand tu vas dans une maison, tu as soif ou tu veux utiliser l'eau, il y a le robinet là-bas. Tu regardes le robinet et puis tu viens, tu dis, robinet, ouvre-toi. Le robinet ne va pas s'ouvrir. Mais dans ta tête, tu sais que si j'ouvre, si je tourne le nob, comment on appelle ça en français, le nob en anglais. Et si je tourne cela, l'eau va sortir. De la même manière, pour que tu parles en français, il n'y a personne qui te pousse. Tu décides de parler en français. De la même manière, tu dois décider de parler en anglais. C'est juste une décision. Tu n'as même pas à chercher à apprendre. Il y a beaucoup de soeurs qui, quand le bébé-bé-bé là commence, ils s'arrêtent. Non, ce n'est pas normal. Pourquoi c'est seulement bébé-bé ? Le parler en langue, pour parler en langue, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Parce que c'est une langue qui arrête l'intelligence. Quand tu pries en langue, l'intelligence ne joue pas. L'intelligence n'intervient pas. Donc, il ne faut pas chercher à réfléchir. Comment je vais parler en langue ? Comment ça se passera ? Sois seulement disponible pour Dieu et le Saint-Esprit, comme dans un robinet, va sortir cela de votre bouche. Aujourd'hui, si tu t'es décide, tu peux parler en langue. Alléluia. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Judée et juste aux extrémités de la terre. Je vais me limiter là pour aujourd'hui. Avec les deux promesses. Demain, nous parlerons de la troisième promesse qui est la restauration, la bénédiction, la prospérité. Mais regardez seulement aujourd'hui. La Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Quelle est la conséquence ? Vous serez mes témoins. D'abord, à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Réfléchissons maintenant. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu dois être un témoin à la Samarie ou à Paris, ça va. Mais s'il faut que tu ailles en Judée, tu as besoin de quoi ? Du visa. Pour avoir le visa, il faut l'argent. Il faut le passeport. Donc, il faut avoir certains moyens pour aller évangéliser. Voilà le but pour lequel Dieu nous donne la prospérité. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et prier ? Bien aimé, nous n'attendons pas la prospérité. Elle viendra de soi-même. Bien aimé.